On a un petit texte, c'est fait avec plusieurs gilets jaunes de Montpellier, et c'est un appel à une très très grosse mobilisation qui va avoir lieu le 4 mai. Ce n'est pas une mobilisation uniquement de Montpellier, c'est une mobilisation qui est vue au niveau national. Donc ça fait quelques temps qu'on est en contact avec des groupes de gilets jaunes un petit peu partout en France, et là on s'y met à plusieurs pour lancer justement un très très gros appel. Pourquoi le 4 mai ? Le 4 mai c'est l'anniversaire des deux ans de Macron, c'est une date assez symbolique, c'est aussi un samedi, donc pour nous c'est bien. Et c'est aussi dans la suite du 1er mai, on espère que le 1er mai il y aura une très grosse mobilisation, et qu'on va pouvoir durer comme ça jusqu'au 4 mai. Le 4 mai, ce qui est intéressant c'est que c'est une date qui est assez lointaine, donc ça va nous permettre d'organiser les choses, de faire quelque chose en grand. Peut-être même de déclarer certains endroits, peut-être de faire des rencontres, des concerts. Le but c'est de ramener des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, qui se posent encore des questions sur les gilets jaunes, et qui ne savent pas trop s'ils viennent, s'ils ne viennent pas, si c'est urgent, si c'est pas déjà mort, qu'est-ce qu'on raconte, etc. Donc je vais vous lire l'appel, et à la fin de l'appel, si vous êtes d'accord, il y a un vote pour savoir si vous êtes pour ou contre. Voilà, je vous le lis. Depuis quelques temps, nous nous sommes laissés entraîner dans un piège. Le gouvernement fait la sourde oreille et nous dresse les uns contre les autres. Nous blesse, nous insulte, effuise les forces de l'ordre, et envoie maintenant l'armée contre son propre peuple. Il y a la force, mais nous avons le courage, et l'histoire le jugera. Le 16 mars a démontré notre détermination sans faille. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Les gilets jaunes de Montpellier appellent aux plus grands de tous les rassemblements le 4 mai 2019, dans les villes et les villages, tout comme sur les ronds-points. Que tous les gilets jaunes des premiers jours, comme des derniers, se mobilisent. Que toutes les personnes qui ne sont pas gilets jaunes, mais qui ont compris l'urgence de la situation sociale et le danger de la situation climatique, se manifestent. Que les étudiants s'emparent de leur avenir. Que les policiers, les militaires, les médias, les artistes, les intellectuels qui ne nous ont pas encore ouvertement soutenus jusqu'à présent, surmontent leurs craintes et nous rejoignent. Le 4 mai, cela nous laisse quelques semaines pour nous préparer, pour faire les choses en grand, et surtout pour expliquer partout autour de nous que notre action est juste et nécessaire. Nous ne gagnerons pas sans celles et ceux qui nous soutiennent de loin. D'ici au 4 mai, tous les jours, nous irons vers les personnes qui hésitent encore. Qu'elles mettent un gilet jaune ou pas, peu importe, tant qu'elles ne ferment plus les yeux. La misère, la violence et la destruction criminelle de la vie sur notre planète sont directement produites par le système actuel. La seule solution raisonnable, c'est d'en changer. Le gouvernement nous fait croire depuis notre enfance qu'il suffit de voter pour changer les choses. Mais nous avons grandi et nous avons pris conscience de notre propre prison politique. Les élections vont avoir lieu et certains vont sans cesse nous demander notre consigne de vote. Nous leur répondons, notre consigne, c'est pas de consigne. Nous ne nous diviserons pas, nous ne tomberons pas dans vos cages grossiers et nous n'aurons pas besoin de votre permission pour vivre, pour nous exprimer et pour voter nos propres décisions. Alors à tous les gilets jaunes présents ici, nous soumettons cet appel au vote à main levée et en faisant du bruit, soutenez-vous l'appel de manifestation du 4 mai. Le rendez-vous est pris. Cet appel va tourner dans toutes les villes de France. Vous pouvez aussi le retrouver sur Facebook. Gilets jaunes, quel est notre métier ? A vous ! A vous ! A vous ! Sous-titrage ST' 501